Un changement a eu lieu dans la vie de Mathieu Madaignan. Non, il n'arrête pas l'humour, même si ce n'était pas le métier qui lui était destiné au début. En pleine promotion de la seconde édition du Festival d'humour de Collimour, l'humoriste a révélé qu'il allait bientôt devenir papa. Une étape importante dans la vie de celui qui fait rire plus d'une génération et qui l'aborde avec le sourire. Invité de la scène culture le mercredi 14 juin, Mathieu Madaignan a avoué que c'est un garçon qui rejoint sa petite famille et que son prénom commence par la lettre M. Mais ce samedi 8 juillet, c'est sur France 2 que l'humoriste décide d'annoncer une merveilleuse nouvelle. Il s'est levé très tôt ce matin pour pouvoir être présent sur le plateau de Télématin. Pour présenter l'humoriste, Damien Thévenot fait les louanges de Mathieu Madaignan et s'interrompt pour le féliciter, c'est un tout jeune papa qui est sur le plateau. Avec son trait d'humour habituel, le concerné répond que c'est un jeune papa fatigué et demande la permission de s'allonger pour récupérer un petit peu. C'est un petit Milo, qui est adorable, né il y a six jours, a-t-il déclaré face aux téléspectateurs de France 2. J'étais un peu fatigué le lendemain manifestement épuisé par cette nouvelle vie, Mathieu Madaignan tente d'allier sa vie privée à sa vie professionnelle. Malgré tout, c'est un humoriste très en forme qui était présent sur le plateau de Télématin, et il n'a pas hésité à ironiser sur la question de Damien Thévenot lorsque ce dernier lui a demandé si l'accouchement s'est bien passé. Pour moi, ça va. J'étais un peu fatigué le lendemain, un peu mal à la tête, mais moi, ça va, a-t-il affirmé. Ce qui est certain, c'est que Mathieu Madaignan n'a rien perdu de son humour et de sa joie de vivre. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran France 2. C'est parti. Sous-titrage ST' 501